Google en 2025, c'est mort ! Regarde la différence ! Google, des vidéos, des blogs, de la pub, partout ! Ces nouveaux outils ? Réponse claire en 10 secondes ! Reste avec moi parce que je vais te montrer 3 outils gratuits qui vont révolutionner ta façon de rechercher en ligne. Salut la team, moi c'est John et bienvenue sur ma chaîne. Dis-moi, tu passes combien de temps par jour à rechercher des infos sur Google ? 1h ? 2h ? Plus ? Moi, ça fait 6 mois que j'utilise ces 3 outils quotidiennement. Résultat, je gagne en moyenne 1h30 par jour. Perplexity, Consensus et Elicie. Les pros utilisent déjà ces 3 outils chaque jour. Et je vais te montrer maintenant comment faire pareil. Premier outil, Perplexity. L'équivalent d'un assistant de recherche ultra qualifié qui bosse pour toi 24h sur 24. Premier point fort, t'as pas besoin de compte. C'est donc déjà mieux que ChatGPT. Et je vais te montrer 3 exemples qui vont te bluffer. Premier exemple, meilleur resto pas cher à Paris. Sur Google, 2 minutes 30 de recherche. Sur Perplexity, 15 secondes. Adresse, prix, avis, spécialité, t'as tout ce qu'il te faut. Regarde avec un autre exemple. Comparaison MacBook Air M1 vs M2 pour montage vidéo. En quelques secondes, regarde ce qu'on obtient. Une comparaison claire des performances et du design. Les principales considérations à prendre en compte pour du montage vidéo. Et toutes les sources sont vérifiables. Même sur un sujet complexe, la réponse reste claire et structurée. Pendant qu'on y est, est-ce que t'es plutôt team Mac ou PC ? Dis-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Ah, d'ailleurs, un autre très gros point fort de Perplexity, c'est que tu peux continuer la conversation et approfondir les questions. Il va même lui-même te proposer des questions supplémentaires en lien direct avec ton sujet. Maintenant, un prompt qu'on aurait plutôt tendance à demander à ChatGPT. Explique le fonctionnement d'un moteur thermique à un enfant. Perplexity le fait tout aussi bien que ChatGPT. Bluffant, non ? Ok, on attaque le deuxième outil, consensus. Si Perplexity, c'est un couteau suisse, consensus, c'est un scalpel. Il est ultra précis et spécialisé en recherche scientifique. Regarde la différence. Effet du jeûne intermittent pour la perte de poids. Pas d'article de blog random ici. Que des études scientifiques vérifiées. À gauche, t'as un blog qui te vend du rêve. À droite, t'as les vraies données scientifiques. Un autre exemple, impact des écrans sur le sommeil. D'abord, un résumé de la littérature. Ensuite, tu peux avoir le résumé de chaque article scientifique. Et avec la version pro, tu peux avoir encore plus de détails intéressants. Avec la version gratuite, t'as jusqu'à 50 recherches par jour. Si t'as besoin de plus, il faudra que tu prennes l'abonnement pro à 8,99$ par mois. Mon conseil, c'est que pour tout ce qui touche à la santé, commence toujours par consensus. Comme ça, finis les fake news et finis les influenceurs qui te vendent des compléments miracles. Là, t'as que des vraies infos vérifiées. Notre dernier outil, c'est Illicit. Lui, c'est le spécialiste de la recherche académique. Sa force, l'analyse des études scientifiques en profondeur. Exemple avec cette recherche. Impact de l'IA sur le marché du travail 2025. Avec Illicit, tu profites de l'extraction automatique des données clés, de la synthèse des conclusions principales de toutes ces études. Et en plus, les sources sont directement accessibles. Une autre fonction que je trouve excellente, c'est le tableau de comparaison. Tu peux directement analyser plein d'études différentes, juste en quelques clics. Petit conseil ici, en IA, utilise toujours le filtre de la date. Parce qu'une étude de 2020, c'est un peu la préhistoire déjà. Ok, maintenant t'as vu ces 3 outils de ouf, tu te demandes peut-être quand utiliser lequel. Je te fais un récap rapide. Perplexity, c'est ton couteau suisse quotidien. Il est parfait pour 90% de tes recherches. Consensus, je te le recommande dès que tu touches à la santé ou à des sujets scientifiques. Et finalement, illicite, c'est plutôt pour tes recherches pro ou quand t'as besoin d'aller en profondeur. De manière générale, je te recommande de commencer par Perplexity. C'est vraiment la porte d'entrée idéale. Il te faut 2 minutes pour maîtriser l'outil et après une semaine, tu peux plus t'en passer. Bon alors, quel outil est-ce que t'as envie de tester en premier ? Dis-le-moi en commentaire. Alors oui, malgré ça, Google reste utile pour quelques utilisations spécifiques. Par exemple, pour la recherche d'images, pour obtenir des résultats locaux ou pour lire des reviews. Même si tu peux aussi avoir accès à leur résumé sur Perplexity. Voilà, si la vidéo t'a appris quelque chose, le meilleur moyen de me remercier, c'est de t'abonner et de liker la vidéo. Allez, à très bientôt sur ma chaîne. Ciao !